Hello there and welcome to this new video Dans cette vidéo je vais te dire mais quelles sont les erreurs que je fais souvent en anglais alors que je suis bilingue je suis né dans les deux langues j'ai été élevé à la fois en anglais et en français pourtant je fais des erreurs, est-ce que c'est possible ? et oui, tous les bilingues font encore des erreurs et bah je vais te donner tout ça dans la vidéo je te protège comme ça tu vas pas tout voir et euh... bien sûr avant tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne Youtube qui aide les francophones à apprendre l'anglais devenir bilingue et débloquer leur oral et surtout tu peux repartir ton guide complet gratuit pour enfin parler anglais c'est un peu plus dans la description, tu cliques, tu mets ton email ton prénom et je t'envoie tout ça gratuitement et euh... tu peux aussi déjà liker cette vidéo comme ça on va pouvoir étendre et expandre cette chaîne Youtube qui aide donc tous les français francophones à développer leur accent I'm Derek and I'm your online English teacher I'm Scottish, je suis Derek ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais alors pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo pour remercier deux personnes qui suivent la chaîne Youtube donc il y a Bruno que je salue d'ailleurs au passage une autre personne, j'ai cru son pseudo donc je sais pas comment il s'appelle et je les remercie parce que j'ai fait une faute dans une des vidéos récemment sur en fait comment parler anglais et oser parler anglais quand on a un accent pourri et en fait j'avais fait une faute sur ce mot là j'avais écrit j'avais écrit self-conscious pour quelqu'un qui est complexé et ils m'ont fait remarquer à juste titre que c'est self-conscious pas de U donc je me suis senti tellement mal donc je les ai remerciés et donc aujourd'hui en fait je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait toute personne d'une manière ou d'une autre sauf si vous êtes un load de la haute classe et que vous êtes un grammairien parfait et même quand vous êtes extrêmement fatigué en fin de journée vous avez trois enfants qui vous tapent sur les nerfs vous ne faites jamais d'erreurs alors là je ne connais personne qui fait aucune erreur en anglais et je me suis dit tiens je vais vous parler des erreurs que je fais en anglais alors je vais te montrer ces quelques phrases il y a une erreur dans chacune d'elles alors celle-ci est un peu plus tricky donc si tu la vois pas c'est un peu normal mais j'expliquais après il y a une erreur dans chaque une de ces phrases et je vais te laisser regarder première I'd like to eat pastas à savoir que là c'est bien pour wood contraction le l ne se dit pas I'd like to eat c'est un i long eat comme feet le pied alors les pieds pasta come on my laps i'm here i'm there i pay my blue car donc alors c'est des erreurs j'explique que je fais je fais encore celle-ci ça m'arrive des fois elle je la fais plus celle-ci je la fais plus ça c'est plutôt quand j'étais adolescent alors celle-ci on va dire sont plus parce que étant donné que j'ai été élevé dans les deux langues et bien souvent on confond une langue avec l'autre donc quand j'étais adolescent je les faisais souvent ces deux dernières je confondais je me trompais et donc résultat ça posait problème dans mon petit cerveau d'adolescent qui apprenait les deux langues là ça va mieux je vous promets tout va bien alors la première est-ce que tu vois I'd like to eat pastas alors j'en fais souvent parce que en fait dans ma tête les pâtes c'est pluriel et alors que en fait c'est pasta ne prend pas de s en fait on dirait de la pâte ou une pâte d'accord les pâtes à manger les pâtes pas de la pâte pâtes à crêpes ou quoi que ce soit donc c'est I'd like to eat pasta et oui padeu essa pastas la deuxième come on my laps et oui quand vous voulez prendre votre cousin votre cousine votre neveu votre nièce votre enfant sur vos genoux vous allez come on my laps alors attention alors je vous dis l'erreur après j'explique come on my laps et j'espère que tu vois encore padeu essa laps come on my lap alors lap on prend pas de s laps on dit pas come on my knees ça ferait mal alors en fait on va dire si jamais ça c'est je suis désolé je suis pas disinateur du tout si jamais ça c'est votre jambe votre pied là ça ce sera pas ni donc si vous demandez à votre enfant de venir sur vos genoux ça sera compliqué ça va faire mal ce sera pointu ce sera en pente alors que lap c'est cette partie là ok c'est la partie haute des cuisses d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit a laptop a laptop un laptop parce que c'est un ordinateur qui se met sur cette partie là pas sur les genoux sur les cuisses en fait donc a laptop à ne pas confondre avec a desktop qui est en fait un ordinateur sur un bureau desktop, laptop alors count my lap bien sur mes genoux bien sur mes cuisses ça ne prend pas de s et si jamais je mets laps en fait là ce sont des tours vous savez one lap un tour de course un tour de circuit one lap two laps three laps donc attention quand j'étais plus jeune donc je confondais souvent here there I'm here alors qu'en fait j'étais là-bas quand j'étais ici je disais I'm there alors qu'en fait ça veut dire I'm here donc here c'est bien ici there c'est là souvent là-bas donc ça il n'y a pas d'erreur dans la phrase c'est juste que moi je l'ai confondé souvent quand j'étais adolescent je me rappelle en Ecosse j'ai des rendez-vous avec la famille quand t'as 11, 12, 13 ans I'm here, I'm there, I'm here donc voilà là ça va mieux je suis suivi et le dernier que je faisais quand j'étais plus jeune alors bien sûr je ne disais pas I pay by blue card mais je confondais la carte bleue et la carte de crédit alors qu'en anglais ça ça ne se dit pas blue card I pay by credit card alors il y a debit carte de débit, carte de crédit mais en fait avec ça vous ce sont des credit card credit card ne pas confondre avec cash ok cash c'est donc le temps de la moitié donc voilà I pay by credit card et pas blue card I'm here, I'm there je suis ici là-bas ne pas confondre là il n'y a pas de S et past time il n'y a pas de S voici les erreurs que je fais souvent en anglais ça arrive à tout le monde mais c'est bien ça en fait quand tu réalises que tu fais des erreurs tu peux les dépasser et surtout tu peux t'en sortir sans trop de problèmes et réaliser, complexer et progresser et ne plus les erreurs c'est ça l'objectif alright, have a lovely day laisse moi un petit commentaire si ça t'a plu et tu peux partager cette vidéo la liker et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel talk to you later bye bye